Cette vidéo présente l'outil de conversion de fichiers SDIF et quelques exemples d'utilisation. Pour commencer, je sélectionne un document que j'ouvre et je vais exporter une des analyses de ce document. Je vais dans Fichiers, Exports, je sélectionne l'analyse, par exemple le barystone spectral, que j'exporte à côté de mon document. Nous pouvons voir que le document a été généré. Je vais à présent utiliser l'outil de conversion qui est accessible dans le menu Help. Je vais sélectionner ce document de JSON, définir une signature pour la frame et une signature pour la matrice qui peut être identique et générer mon fichier SDIF. Nous pouvons voir qu'un fichier SDIF a été généré à côté du fichier JSON. Ce fichier SDIF, je vais pouvoir l'utiliser par exemple dans Open Music. Pour cela, je vais définir mes signatures. Et lorsque je sélectionne ce fichier SDIF, les résultats correspondants s'affichent dans la fenêtre. Réciproquement, je vais pouvoir aussi charger un fichier SDIF pour générer un fichier JSON et l'utiliser après dans Partiel. Par exemple, je vais utiliser SuperVP pour faire une analyse de pic du fichier JSON que nous sommes en train d'écouter. Le fichier SDIF a été généré. Si je reviens dans Partiel, je vais pouvoir charger ce fichier SDIF qui est sur mon bureau. Nous avons les frames et les matrices disponibles. En l'occurrence, il n'y en a qu'une ici qui est un pic. Et je vais exporter la première colonne qui correspond à des fréquences, si je me souviens bien. Nous pouvons voir que j'ai un fichier JSON qui a été généré. Et je vais pouvoir importer ce fichier JSON dans une session. Nous avons une nouvelle piste qui a été créée avec les valeurs. Je peux zoomer dessus. ... 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